Musique On a assisté à un moment très important pour le Loté 2C, mais aussi pour le Grand Paris Express. C'était le percement du premier tympan réalisé par un tunnelier. Le tunnelier en question, c'est le deuxième tunnelier du Grand Paris, qui est parti de Noisy-le-Grand en septembre 2018. Et qui a parcouru trois kilomètres pour rejoindre l'ouvrage Sentier des Marins. Alors ce percement est particulier pour nos pilotes de tunnelier, parce que c'est la première fois qu'ils peuvent voir à l'œil nu le fruit de leur travail. Là, aujourd'hui, on l'a vu apparaître devant nous, on voit la roue de coupe, et c'est toujours un moment émouvant pour toutes les équipes. Alors au niveau des difficultés qui ont été rencontrées, on commencera d'abord par le terrain. Un terrain qui a été assez varié et très difficile, qui a pu mettre à l'épreuve notre roue de coupe que vous pouvez voir derrière. C'est une machine qui fait 10 mètres de diamètre, on a des pressions qui sont très très élevées, et il faut vraiment que le pilote et toutes les autres personnes sur le TBM et à l'extérieur soient concentrées tout le temps. C'est vraiment de la logistique qui se fait du début à la fin. Il a fallu créer une cohésion dans les équipes, donc ça, ça a été aussi un beau défi qui a été réalisé par notre groupement. Alors dans les prochaines semaines, Malala, déjà, va avancer aujourd'hui ou demain de 12 mètres pour que l'ensemble de la tête soit à l'intérieur de la caverne. Et elle va être en maintenance pendant trois semaines, trois semaines de maintenance pour la roue de coupe, mais aussi pour les éléments techniques à l'arrière du tunnelier. Et puis après, elle va se remettre à travailler, elle va repartir pour faire les 1,9 kilomètres qui lui restent à parcourir vers la gare de Brivier-Champigny en terre, comme elle a pu le faire sur les trois kilomètres précédents.